Sanary-sur-Mer, au coeur du Var. Oui, voilà, ça me plaît bien, là, le côté rouge et le côté vert, tout petit. Cet établissement se prépare à une nouvelle rentrée scolaire. Dans quelques heures, 100 jeunes y poseront leur valise, 100 ados, pas tout à fait comme les autres. Et là, on peut dire que tout est prêt. Ils ont entre 10 et 17 ans et comme 4% des adolescents français, ils souffrent d'obésité. On est à 101 kilos. Ils sont venus de la France entière pour perdre du poids, un enjeu décisif pour leur santé. Cet établissement a été l'un des premiers du genre en France, une sorte de collège hôpital où, sur prescription de leur médecin, les ados vont vivre 24 heures sur 24. Une année hors normes les attend. Ils ont un an pour apprendre ou réapprendre à manger équilibré et reprendre goût au sport. Allez, on accélère, on accélère ! Un an pour être enfin bien dans leur peau. Allez, allez, allez ! Ils vont être poussés physiquement à bout, formés à la diététique et confrontés aux tentations du monde extérieur. Mais toujours sous la surveillance étroite d'une équipe de professionnels. En plus de leur chasse au kilo, ils devront continuer leurs études, dans le collège aménagé rien que pour eux, au sein même du centre. Un double challenge pour ces ados qui se retrouvent pour la première fois sans leurs parents. Ils comptent sur l'ambiance rassurante des dortoirs pour chasser leurs coups de blues. Pendant un an, nous avons suivi cinq de ces jeunes qui tous ont l'espoir que cette année changera leur vie. La bonne humeur de Farah fait l'unanimité. Croquer la vie à pleines dents lui a fait dépasser les 100 kilos. Elle s'est fixé un objectif vertigineux, perdre de 30 à 50 kilos. Il faut souffrir pour être belle, hein ! Depuis sa prise de poids, Lou souffre d'un important manque de confiance en elle. Elle espère ici se débarrasser de 25 kilos, mais surtout de ses complexes. J'ai un corps bizarre quand même. Ça me paraît pas dans la normale. Alexis est peut-être le plus déterminé de tous. Il s'est fait la promesse de ne rien lâcher pour atteindre son but, retrouver une silhouette harmonieuse. Je pense que je peux arriver encore plus mal. Au mois de janvier, des nouveaux intégreront le centre. Parmi eux, Jordan. À 11 ans, maigrir est devenu urgent. Il faudrait qu'il perde la moitié de son poids. Sa vie en dépend. C'est bien ! Avant de devenir obèse, Benjamin se destinait à devenir sportif professionnel. Compétiteur dans l'âme, il veut perdre 38 kilos en seulement 6 mois. Parviendront-ils à relever leurs défis ? Gagneront-ils leur combat contre l'obésité ? Ça fait très, très, très mal. 31 août, c'est la rentrée aux oiseaux. Ça va ? Oui. Il y a un peu de stress quand même. Les futurs pensionnaires découvrent les lieux où ils vont vivre pendant un an loin de chez eux et de leurs parents. Bonjour, Farah. À 12 ans, Farah a toujours été en surpoids. Je me sens prête à commencer mon année. Très motivée, en plus de ça. Ouais. Elle est très forte. Ça n'a pas été évident, mais c'est elle qui l'a demandé. Donc on l'a fait pour elle et pour sa santé. C'est peut-être un peu dur de laisser certifier. Surtout pour papa. Parfait. Moi aussi. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Vous allez voir l'année prochaine. Il y a six mois, lorsqu'elle a dépassé les 100 kilos, Farah a eu un déclic. Je me sentais mal dans ma peau, j'ai commencé à avoir mal au genou, j'ai commencé à avoir des sensations bizarres au sang quand je me réveillais le matin. Plus je grandis, plus je grossis en gros. Là, là, je me dis déjà, je veux beaucoup perdre de poids. Mais je me suis mis 30 kilos dans la tête. Farah prend ses quartiers. C'est mon doudou, c'est parti né. Elle partagera sa chambre avec trois autres filles. Et voilà. Dans le dortoir des garçons, Alexis, 13 ans, découvre lui aussi sa chambre. C'est face à la mère, tu veux bien ? J'aime bien. C'est au divorce de ses parents qu'il a commencé à grossir. Depuis, il ne supporte plus sa silhouette et les colibés qu'elle suscite. Je n'arrive pas à m'habiller. Je ne trouvais pas des affaires à ma taille. Et les insultes, les moqueries, tout ça, quoi. Sale gros, au port, plein de trucs comme ça, quoi. C'est un nouveau départ. Ça... Je pense que ça va changer ma vie. J'espère, en tout cas. Les arrivées s'enchaînent. Une heure plus tard, Lou, 13 ans, fait ses premiers pas au centre. Elle espère que cette année lui fera tourner une page. Et elle a l'air plutôt pressée de se lancer dans l'aventure. Loup a pris du poids d'un coup à la suite d'un drame. Après la mort de mon père, en fait, j'avais besoin de quelque chose. J'avais un manque et vu que ma mère travaillait, je l'ai pris dans la première chose qui était venue, c'était la nourriture. J'ai pris 21 kilos, justement, en cette période-là. 6-7 mois, j'ai pris à gagner 21 kilos. T'aimerais perdre combien de poids ? 20... 25, à peu près. J'aimerais réussir à me retrouver à plus mûmer parce que j'ai une image de moi assez négative, quand même. Avant de quitter leurs parents, les nouveaux sont conviés à un petit entretien de diététique. L'occasion de dresser un bilan de leurs habitudes alimentaires et de les préparer à ce qui les attend. L'entrée, c'est souvent une entrée de légumes. Donc, peu importe le légume qu'on va présenter, il va falloir goûter un petit peu à tout. Ensuite, tu auras ce goûter. Pain, carré de chocolat ou pain et fromage. Tu es plutôt quoi ? Quatre jours, la fromage. Mais non, mais fromage. J'ai vu un petit sourire. C'est un programme alimentaire équilibré. Il y aura toujours ce petit légume qui va être dans le coin. Il y aura toujours la compote ou le fruit présent, le produit laitier. Le diététicien rappelle les règles strictes de l'établissement. Mais pas de quoi ébranler la détermination d'Alexis. Tu acceptes de manger dans le calme et lentement. Ne pas ramener de la nourriture de la maison. On blinde pas le sac de petites friandises. C'est même pas la peine d'y penser. Comme tous les nouveaux. Si vous êtes d'accord, je vous laisse signer ce papier. Alexis s'engage à respecter les règles en signant un contrat. Bonjour. Les jeunes sont ensuite pesés pour déterminer leur IMC. Un indice calculé en fonction de l'âge, la taille et bien sûr... 75,3. Le poids, c'est lui qui détermine la gravité de la situation. Entre 25 et 30, c'est le surpoids. Au-delà, c'est l'obésité. Lou atteint tout juste les 30. Bien sur les plaques grises. La situation est plus alarmante pour Farah. Autrement dit, une obésité très sévère. Je te laisse monter. Quant à Alexis, cette première pesée va provoquer une brusque prise de conscience. La taille ? 156. 73,4. Là, on est dans l'obésité. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Quand on dit obèse, on imagine forcément une forte corpulence. Là, c'est vrai qu'il est en surpoids, mais l'obésité, c'est choquant. Moi, je ne me voyais pas comme ça. C'est moi, quoi. 19 heures. Tous les parents sont invités à partir. Pour les jeunes, l'année commence vraiment. Ils doivent adhérer aux règles dès ce soir. À sa table, Lou est un peu déstabilisé par les quantités, bien loin de ses habitudes. Ici, les repas sont élaborés par les diététiciens. Alors manger tout ce qui est servi est obligatoire. Évidemment, au menu, pas de frites, mais des légumes cuits à l'eau. Les légumes, ça peut être une difficulté qu'on peut rencontrer, soit parce qu'on n'a pas l'habitude d'en manger à la maison, soit parce qu'on n'aime pas. C'est pas forcément le goût, soit parce qu'ils ont une mauvaise réputation de base. Donc l'idée, c'est de manger le minimum pour pouvoir le refaire à la maison après. L'objectif prioritaire de l'équipe du centre est d'inculquer de bonnes habitudes aux ados, mais pas seulement alimentaires. Et les téléphones, les téléphones, c'est un partage et c'est la discussion. Cette première soirée est l'occasion pour tous les ados de prendre leur marque. Quelques-uns semblent ne pas supporter d'être séparés de leurs parents. Farah, elle, est déjà très à l'aise. Il faut dire qu'il n'y a pas à chercher bien loin un sujet de conversation. De son côté, Alexis, beaucoup plus calme et déjà focalisé sur son objectif. Alexis rêve de suivre le même chemin que sa tante. Pour ça, il va devoir s'adapter vite à la vie du centre. Pour lui, comme pour tous, les premières semaines seront décisives. Bonjour, Alexis. Alexis, c'est loin de se lever. Il est 7 heures. Quinze jours se sont écoulés. C'est dur, le matin ? Oui. Alexis, il ne vous a pas répondu. Alexis, il a grogné. Il a fait... Alexis ? Oui. Cette nuit, Alexis a mal dormi. Pas facile d'être loin de ses parents. Pourtant, il est prêt en moins d'une minute. Le petit déjeuner l'attend et là aussi, il y a du changement. A commencer par son caractère obligatoire pour éviter les fringales de la journée. Tu prenais toujours un petit déjeuner avant, Alexis ? Parfois. Parfois, c'était à 11 heures, quoi. Le menu est austère. Du pain, du beurre et du chocolat en poudre. Rien de plus. Alors, pour embellir l'ordinaire, chacun a sa petite combine. Une heure plus tard, Farah, Lou et Alexis ont arrêté de rire. Bonjour les filles ! Comment ça va ? Pour la toute première fois, ils vont être testés physiquement. Mais derrière l'objectif sportif, il s'agit surtout de leur montrer qu'ils sont capables de repousser leurs limites. Une des clés de la réussite de leur année. Lou, qui manque de confiance en elle, veut absolument faire un bon score. Lou, comment ça va, la cheville ? T'as mal à l'appui ? Si je suis pas venue ici pour me dire qu'ils font cette sport pour 5 mois, et puis me dire bah allez, c'est bon, j'ai pas envie de faire du sport. Si je me donne, je me donne à fond. Mais non, parce qu'en fait, ça fait de l'eau. Je le sens pas du tout. J'ai peur, là, je suis stressée, j'ai mal au ventre. On t'a dit quoi ? Qu'il nous pousse à bout. Du coup, voilà. L'épreuve sportive qui les attend porte le doux nom de Spartacus. Allez, on fonce là-haut. Ça fait très guerrier, Spartacus. Toi, t'es la boîte à lui. Bisous d'ours, c'est mignon, ça donne une confiance. Alors que Spartacus, on dirait qu'on va être dans une arène intéressée par les gars. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un test d'endurance. À la fin du test, vous, vous devez ressentir un état d'épuisement physique total. Il faut pas s'inquiéter si à la fin de l'effort, il y en a qui ont un peu la tête qui tourne, d'autres qui ont envie de vomir, ce genre de choses. Ces sensations très désagréables là, elles passent. D'accord ? Alors, on se place sur la ligne blanche. Ça va partir. Go ! Les élèves ont 30 secondes pour atteindre un plot et revenir. À chaque palier, la distance jusqu'au plot augmente, mais le temps, lui, reste le même. Ça passe ! Ça va bien ! On souffle ! L'objectif, valider un maximum de paliers. L'idée, c'est pas de les faire courir sur du très long terme. Ce serait trop compliqué pour eux et trop, on va dire, contraignant au niveau articulaire. Par contre, l'effort va augmenter. Donc, il faut aller chercher les limites physiques. Donc, il faut un peu se faire violence, aller chercher des sensations qui sont désagréables. Pas forcément faciles. Allez, 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 allez ! Farah n'a pas fait de sport depuis des années. Un retard ! Tu sais qu'il faut que tu rectifies maintenant. Au dixième palier, elle abandonne. On va la faire marcher. S'il te plaît, tu t'assures qu'elle va bien. Là, ils sont pas commencés. Ah ! Ah ! On a des fourmis dans les bras. Le cœur qui accélère. On tremble les... 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 La gorge qui... Qui me fait mal. Tu trembles aussi. Allez, 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 on valide, on valide, on valide. Quelques minutes plus tard, Alexis capitule à son tour. Debout, 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 debout. Tu te lèves, tu te lèves. Allez. C'est une belle perte pour un début. Bien, lève-toi. Il a fait combien ? 10. Il a validé le 10. Ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien de... De pousser. Et je sais que, bah, la prochaine fois, je ferai mieux, quoi. C'est enfin à Lou de se lancer et de repousser ses limites. Allez, bleu rouge ! Allez, Camille ! Elle passe les paliers en serrant les dents. Allez, allez, allez ! Assez bien, allez ! Laisse-moi arriver ! Toi, à combien ? T'es dans. 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 Large, large. Je vais Item для заставать. Super. Je vale. Tu passe derrière les autres et après, tu vas boire un coup. Lou termine dans les meilleurs du groupe. Mais elle est quand même un peu déçue. Alléas, elle goûte ! C'est bien, Lou ! Bravo, Lou, franchement, t'as tenu ! T'es arrivée au même palier que moi, non ? Je crois. J'avais trop mal aux chevilles pour continuer. Ah, du coup, t'es un peu déçue. Ouais, mais c'est à cause des chevilles, là. Est-ce que tout le monde a récupéré ? Y'en a qui ont encore des sensations pas terribles ou ça va ? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Mais est-ce qu'ils t'ont abus un peu ou pas ? Ouais. Alexis ? Mal au genou. Aux deux genoux ? Tu avais déjà mal ? Ouais. L'obésité a fragilisé les corps des adolescents. Ils ont un an pour recouvrer les capacités physiques de leur âge. Le chemin est encore long. Un mois s'est écoulé depuis la rentrée. Dans son ancien collège, Alexis souffrait du regard des autres. Ses résultats scolaires s'en ressentaient. Au centre, ils tentent de renouer avec les études. Un collège a été aménagé juste pour les pensionnaires. Donc là, c'est ma chambre. Et là-bas, là, en fait, c'est le collège à gauche. C'est pratique parce que tu t'habilles, hop, tu descends. Et puis, bah, c'est le collège, quoi. Ils vont nous prendre 20 minutes de bus. Enfin, des... On commence par résulter. Alexis est en classe de quatrième. Les professeurs ne le lâchent pas d'une semelle. Donc, Alexis, quels sont les 2 types d'éruptions volcaniques ? Éruptions effusives et explosives. Par rapport à un collège classique, en fait, ce qui est différent, c'est que c'est des personnes qui n'aiment pas l'école parce que je pense qu'ils ont eu des soucis relationnels. En plus de quelques difficultés scolaires. Et du coup, le challenge, c'est de leur redonner envie. Enfin, c'est le point essentiel de cet établissement. C'est vraiment de leur faire prendre goût à la vie. Et bah, en tant qu'élèves et en tant qu'adolescent, ça passe par la scolarité, le sport et l'alimentation. Alors ici, Alexis est prêt à mettre les bouchées doubles. C'est un niveau plus élevé. Du coup, tu dois vraiment bien réfléchir. Mais dans certains cours, il est plus difficile de se concentrer et oublier ses problèmes de poids. Vous avez vu que là, cette recette, c'est pour combien ? Pour une seule personne. Et oui. Que ce soit ça, ils ont mangé. La dernière fois, c'était des bonbons. Là, c'est un gâteau. À croire, c'est fait excruire. Mais alors que non, quoi. Pour rétablir l'ordre, le professeur peut compter sur sa meilleure élève. Alors explique-nous comment tu as trouvé pour tes camarades. Et marque-moi à côté le calcul qui correspond. Lou veut devenir pilote de ligne. Jusqu'au bac, ses notes doivent être excellentes. Alors elle s'est fixé un objectif, décrocher les félicitations. 30 fois 12 divisé par 15. Est-ce que tout le monde est sûr du résultat ? Vous l'avez vérifié ? Oui. Elle se débrouille comment ? Très bien. Très bien. C'est un excellent élément. C'est l'élève mondiale. On aimerait bien dupliquer sur de nombreux cas. C'est parfait. Ok, tout le monde a fini ? Contrairement à leurs anciens collèges, ici, tous devraient moins souffrir du regard des autres. Lou très complexé, compte beaucoup sur le soutien de sa nouvelle meilleure amie, Flora. Quand t'es au collège, tu te fais juger. Dès que t'arrives, ils te classent dans une catégorie. T'as plein de classes et tout. T'as la grosse, t'as la maigre, t'as la moche, t'as celle qui a des boutons. Et nous, on fait partie des gros. Voilà, c'est ça. En fait, on est tous gros. Lui, il est gros, elle, elle est grosse. Tout le monde est gros, en fait, ici. Du coup, tu peux pas dire, toi, t'es grosse. Tu te dis, bah, toi aussi. En fait, moi, je suis arrivée. Vraiment, j'étais absolument pas à l'aise avec mon corps et tout. Genre ça, là, tu vois ? Comment je suis habillée ? Jamais j'aurais pu mettre ça. Malgré cette décontraction, il est un événement qui les fait tous trembler. Les adolescents passent sur la balance tous les mercredis. La prochaine pesée est prévue le lendemain matin. Farah, donc la semaine dernière, tu étais à 101,4 kilos. On est à 101 aujourd'hui. Donc ça te fait 400 grammes de perdu en une semaine. C'est déjà bien. T'es contente ? Ouais. C'est plutôt correct. On est de l'ordre entre 500 grammes et 1 kilo en moyenne. 400 grammes, on est un petit peu en dessous. Après, l'idée, c'est d'avoir une perte de poids qui soit cohérente au fur et à mesure. Donc si elle me perd 400 grammes chaque semaine, c'est plutôt cohérent dans l'objectif qu'elle s'est fixé. Farah a perdu 1,6 kg en un mois et demi. A ce rythme, elle n'aura perdu que 15 kg en juin, la moitié de son objectif. Comme d'habitude, on va se mettre en caleçon. A son arrivée, Alexis pesait 74 kg. 77. Depuis ton arrivée, donc le 31 août, j'avais presque 4 kg. Je suis déjà arrivée à 70, mais je reprenais tout le temps. Et du coup, là, je pense que je peux arriver encore plus bas. Du coup, ça me motive parce que je sais que je peux y arriver. La détermination d'Alexis commence à payer. Là, il est par exemple sur 1 kg par semaine. Peut-être qu'au fur et à mesure du séjour, il perdra un petit peu moins, mais il continuera à perdre jusqu'à un moment où ça va stabiliser un petit peu. Et il va falloir continuer les efforts et pas se dire mince, je perds plus, il faut que j'arrête tout, ça marche plus. Il faudra continuer justement à pratiquer l'activité physique. Après, à voir sur le long terme, mais ça commence bien. Ça commence plutôt bien. Lou ! Allez, je te laisse monter sur la balance. Donc la semaine dernière, on était à 72,9. Et cette semaine... 72. 72. C'est plutôt positif au début, tu vois. Ta sourire, j'espère que tu vas le garder. Lou a perdu 3 kg depuis la rentrée. De quoi avoir le sourire, en effet. C'est maintenant au tour de sa copine Flora. Qui ressort illico. Tu pleures ? Tu pleures ? Mais non ! Mais non ! Mais non ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis que tu as un charme les éprouilles, tu fais quoi ? En fait, genre, j'arrête pas de prendre à toutes les pesées. Et genre, ça m'énerve, genre vraiment, parce que je mange bien. Je prends pas les assiettes des autres. Genre, genre, si je prends un truc, si je m'aime pas, genre, c'est un qui nomme pas, un truc comme ça. Et à chaque fois, je prends. Là, ça fait deux pesées, je prends. Et je sais même pas pourquoi. Et vraiment, ça me gave. Genre, à la limite, je stabilise ça. Genre, ok, mais là, je prends. A chaque fois, je prends. Pourquoi je prends ? J'ai rien fait. Ça a pris combien, là ? Là, j'ai pris 420. Pas de maman, ni de papa pour se rassurer. Mais ici, les jeunes sont en confiance. Alors, le soi-même, son coup de blues est vite oublié grâce à Lou. Dans l'avion, je le prends d'un bateau. On va s'aimer à circuler la peau. Moi aussi ! Moi, par exemple, je voulais pas aller à l'internat, justement, parce que je croyais que c'était nul et tout. Y'avait pas d'ambiance. On était seuls dans nos chambres. En fait, non, genre, je suis arrivée ici. Et en fait, tous les a priori que j'avais dessus, en fait, ils sont totalement éclatés. Si on a le moral à zéro, on perdra beaucoup plus difficilement. On aura plus tendance à regrossir. Mais il faut avoir de la force pour être. Il faut avoir du mental et avoir beaucoup de force. Parce que c'est dur. Des fois, dans des moments, on s'entraide, mais c'est dur. Quand on est tout seul, on s'entraide. C'est pour ça que quand les gens, ils ont pas de mental, ici, ils viennent dans notre chambre. Voilà ! Les filles ne doivent pas perdre leur motivation. Dans deux mois, les fêtes de Noël sonneront le milieu de l'année. Lou et les autres devraient avoir atteint la moitié de leur objectif. En attendant les fêtes, tous les pensionnaires donnent un coup de collier, notamment en sport. Ils ont cinq heures minimum de cours par semaine. En place là-bas, les filles. Depuis un mois, la perte de poids de Lou a ralenti. Alors elle se donne à fond. Ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Un peu plus rapide là. Pointe des pieds. Alexis, lui, a perdu cinq kilos. Et puis là. Encore deux. Et il ne sera plus en obésité, mais en simple surpoids. Demain là, je vais souffrir. Les courbatures, je vais les ressentir. Surtout là, au ventre là. Parce que les abdos là... Allez, on accélère ! Farah s'est donné un objectif de 30 à 50 kilos en moins. Farah, allez Marie ! Allez les filles ! Elle est déjà passée sous la barre des 100. Mais pour elle, les parcours sportifs du mercredi ressemblent encore à un parcours du combattant. Allez, Farah ! Allez, Farah ! Allez, Farah ! Allez, Farah ! Allez, Marie, 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 allez ! Ça m'aider. Allez, Farah, allez ! Allez, Farah, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Alex, s'il te plaît, je ne peux pas aller boire. Si, si, tu peux. Tu vas prendre un argent, tu vas boire. Allez, Capitaine ! C'était très difficile. C'était très dur. J'ai eu mal de partout. Ça tire de partout dans mes jambes. Il faut souffrir pour être belle, hein ! Le poids du regard des autres est sans doute ce qui pèse le plus à tous ces jeunes. Alors, pour les aider à ne plus en souffrir, chaque samedi, les éducateurs leur organisent des sorties de groupe. Une manière, plus ou moins sportive, de les confronter au monde extérieur. Mais elles nous mettent les montées les plus hautes ! Bah, dans tous les cas, ça monte ! Oh non ! Mais là, ça va, ouais ! Allez, pas trop, sinon on le fait en courant ! Ce week-end, Gaëlle leur fait visiter la cité médiévale escarpée du Castelet. Dès qu'il y a un peu d'effort... Non, mais ils vont être contents. Ils vont bien dormir, comme ça ! La leçon du jour, apprendre à gérer les frustrations. Le défi dans ce lieu touristique... Oh, ça sent bon ! C'est très faim ! C'est que les tentations sont partout. Là, ça sent le salé. Qu'est-ce que j'aime, le salé ? Le steak frites ! Le chocolat, ça t'intéresse pas ? Ah, j'ai pas dit ça, hein ! Je préfère une boîte de sushi qu'une tablette de chocolat. Par contre, s'il y a du chocolat et qu'il y a pas de sushi, je prends le chocolat, hein ! Ah bah oui, ils ont faim ! Tentation de tout, mais bon, de toute façon, comme on leur dit, on va être contentés toute leur vie, hein ! Pour faire diversion, Gaëlle les entraîne dans une boutique de souvenirs. Peine perdue, tout les ramène à leurs obsessions. Et regardez, on est gros comme lui ! On est où ? On est où ? Ça, c'est moi ! Ouais, ça, c'est nous, du coup ! On en rigole, parce qu'avant, on était... Genre, on était pas bien, mais maintenant, on en rigole, parce que voilà, on sait comment... Mais voilà, il a maigri, ici, regardez ! D'un tout va maigrir ! Il est allé aux oiseaux ! Il est allé aux oiseaux ! J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était un oiseau ! J'ai cru que c'était un oiseau ! J'ai cru que c'était un oiseau ! Dix-sept heures, le bilan de la sortie est mitigé. Les ados n'ont pas réussi à oublier une seule minute la nourriture. En revanche, ils semblent avoir un peu dépassé leur complexe. Paris, c'est tonne au castellet. Merci. Alors ? C'est bon ? C'est parfait ? Oh ! Magnifique ! Magnifique ! C'est bon ! Avant de partir... Allez, Théo ! Tous se prêtent même à une photo de groupe avec le sourire. Cette confrontation au monde réel et à ses tentations est beaucoup plus difficile lorsque les jeunes sont loin du centre. Farah va s'y confronter. Je l'ai trouvée. Ce week-end, elle le passe chez ses parents. Là, il y a le t-shirt. Et voilà ! J'ai pas ma fille ! C'est celle-là avec laquelle t'es rentrée. T'es sûre ? Ouais, certaine. Allez, go ! L'occasion de réessayer les vêtements qu'elle portait il y a trois mois. Ah ouais, non mais laisse tomber quoi. Oh non ! C'est un truc de malade. Oh non non, il me va trop grand maintenant. Je me suis choquée. Ça fait 15 kilos en moins. En moins depuis trois mois. Il reste au moins encore 20 kilos à perdre. C'est un bon début ça. Hein ? Ouais. Son père, lui aussi, n'est pas peu fier du chemin parcouru. Tu veux voir ? Bien. Trop chouette. Avant et après. C'est vachement mince. Ça me fait trop plaisir. Pour soutenir sa fille, Linda n'a pas hésité à changer radicalement ses habitudes. Maman, tu vas le faire cuire comment ? Sans matière grave. Je les mets directement dans la poêle. Un petit peu de sel, un petit peu d'herbe. Et au lieu de mettre la crème fraîche, on va mettre le lait concentré non sucré. Depuis que Favar est rentré au centre, donc ça fait trois mois, on a pris cette habitude de tous manger la même chose. Avant, j'aurais plutôt fait un gratin ou alors j'aurais fait des frites maison. Ils adorent les frites maison qui baignent dans le gras. Depuis trois mois, le régime alimentaire strict du centre trône même dans la cuisine familiale. Comment tu te bases, toi, pour le pain, pour la quantité de pain ? C'est trois doigts. Et c'est l'équivalent de combien en grammes ? 50 grammes. Non, 25. Regarde sur les menus, le midi, c'est 25 grammes. Mais dans le pain, t'as bien triché, toi. Voilà, trois doigts. Bon appétit. En décidant de se prendre en main pour maigrir, Farah a ouvert les yeux de ses parents. À midi en général, je vais vous dire la vérité, on grignotait. On mangeait du fromage, on regardait pas... On avait fait un premier paquet de chips, on mangeait des paquets de chips quoi. Tous les pots de mayonnaise avec du pain sur la table et voilà quoi, vite fait. C'est simple, depuis Farah est au centre, je suis à ma deuxième bouteille d'huile d'olive. Alors qu'avant ça, dans le mois, je pouvais passer 3 à 4 bouteilles d'huile d'olive d'un litre. Finalement, on s'est rendu compte que le papa, comme moi, on a perdu beaucoup de poids. Le papa, il a perdu 12 kilos et puis moi, j'ai dû perdre 8 kilos à peu près. Je calme. Tu calmes déjà ? Ouais. Ne porte pas si tu as plus faim. Farah espère encore perdre 20 kilos. Mais une nouvelle épreuve l'attend, ainsi que tous les pensionnaires. L'arrivée des fêtes de Noël. Les vacances de tous les dangers. Les cinquièmes que je n'ai pas eues du coup. Pour préparer les ados à ces fêtes, les diététiciens leur ont programmé un cours de cuisine un peu étonnant. Alors l'équipe smoothie. Un atelier pour apprendre à déguster un repas. Aujourd'hui, des pâtes à la tomate. Dans ta recette, alors, une première partie, c'est cuire les pâtes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire chauffer l'eau. Comme ça, on est tranquille. Ça chauffe. Je te laisse couper l'oignon. Toutes les vacances les inquiètes, mais encore plus les vacances de Noël. Sous le principe qu'ils savent que ça va être des grands repas, qu'il y aura la famille, qu'il y aura peut-être des gâteaux, des chocolats. Plein de petites choses qui vont peut-être prendre plus de poids que des légumes ou des fruits. Mais on essaie de les préparer au mieux. Il y a une étape importante, ça va être de développer ses cinq sens, de prendre son temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un aliment dans une assiette et le manger tranquillement. On n'est pas obligé de tout manger tout de suite, voilà. Le tout, sans une once de gras, bien sûr. Là, on peut rajouter l'eau, du coup, pardon. Hop, vas-y, je te laisse gratter le reste. Tu savais qu'on pouvait mettre de l'eau, comme ça, dans les oeufs ? Et j'utilisais pas cette technique-là, donc. Tu mettais quoi ? De l'huile. C'est aussi la révolution au stand des desserts. À la maison, je faisais des fonds en chocolat, des gâteaux de gourds, à la vanille, à la poire, des tartes aux fraises. Je faisais des trompésiennes, j'y fais pas d'autre. Ici, gras et sucre se sont volatilisés. Mais pour garder le plaisir, le diététicien a un secret. Avant de commencer à goûter, on va réfléchir comment on goûte, comment on fait pour goûter. Est-ce qu'il y a une technique ? Un gust. Ouais, alors déguster. Pour ça, on va utiliser d'essence. Donc je vais servir à tout le monde une ou deux cuillères pour goûter. Une seule. Ça te va ? Ok. Merci. Qu'est-ce qui donne envie, là ? L'odeur. Ouais, ouais, ouais. Donc on ferme les yeux, on se rapproche. Est-ce que ça me donne envie ? Oui. On va tous se boucher le nez, puis on va relâcher notre nez. Et on va essayer de voir la différence entre avant, avec le nez bouché, et après. Ça a du goût, là. Ça a du goût, là. Ça a du goût, là. On s'en est bouché. Le goût est en lien avec l'odorat. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'odorat qui est développé au maximum, le goût, il perd aussi. Est-ce que ça vous a plu ou pas ? Votre perline a déjà fini ? Lou, Alexis et Farah réalisent l'importance de déguster et prendre son temps. Sauront-ils appliquer ses précieux conseils ? Dans 15 jours, ils rentreront en famille pour les fêtes de fin d'année. Leur hantise, reprendre leur kilo, si difficilement perdu. J'ai une question. Oui. Le maximum de poids qu'on peut prendre, c'est combien ? Je pourrais pas te dire, je sais pas. Noël, jour de l'an et anniversaire, chaque année, tu les auras. Donc tu sais que c'est des périodes compliquées chaque année. A toi de gérer au mieux cette période. C'est pour ça que ce test-là est important. Donc premier objectif, on prend pas de poids. On y va ? Allez, on va prendre des affaires, on prend tout. La veille des vacances, le centre fête Noël en avant-première. Les filles, il faut se dépêcher. Dans 10 minutes, 15 heures, on mange. Farah a déjà perdu 16 kilos. Elle fait tous qu'on soit bien, habillé, tout ça, tout ça. Alors, pour une fois, elle tient à se mettre en valeur. C'est bien qu'elle prenne soin d'elle. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est important pour tout le monde de se sentir bien dans sa peau. Et ça passe par l'apparence, par les fringues, par tout ça. Donc, c'est juste le temps que les filles mettent à faire ça. C'est dur. Ça va, t'en es où ? Bah, j'ai bientôt fini. Je vais me laver les dents, je m'en rouler. Ça y est, j'ai fini. C'est vite fait. Au revoir. J'ai fini. Dernière couche et ça y est, j'ai fini. Dernière couche, c'est sûr que t'en as besoin. Ah, t'es bien comme ça. Le cadeau de Noël du centre, un repas deux fois plus calorique que d'habitude. Si le tartare de saumon passe inaperçu, la cuisse de dinde au foie gras provoque l'enthousiasme. Ça a l'air pas mal. C'est gros, non ? Je sais pas, ça c'est pas gros pour la faim, enfin c'est... C'est bien, c'est ce qu'il nous faut. Je crois que je commence par la dinde. Moi, je crois que je commence par faim. Ah ouais, le meilleur pour la faim ? Le meilleur pour la faim. Il y a du foie gras de l'enfant. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Alors... Tu fais quoi pendant les vacances ? Bah... Tu fais francher. Je vais faire du sport, je vais... C'est à moi, je vais faire du sport, toi ! Tu vas aller à la salle et tout ! Ah vas-y ! Quand soudain, un événement exceptionnel vient interrompre les conversations. L'arrivée du dessert. Je crois qu'on a du... C'est la crème anglaise. Ah ! Ça a l'air trop... On va tout manger, on va pouvoir laisser une miette. Oh mon dieu ! en guise de réponse et après quatre mois de recettes aux légumes le chef des cuisines reçoit enfin innovation demain matin le centre fermera pour 15 jours alors les pensionnaires profitent des dernières heures ensemble rendez vous est pris dans deux semaines sur la balance l'épreuve tant redouté par lou est arrivé ce soir elle passe noël en famille ça va joyeux noël en quatre mois elle a perdu 9 kg c'est la première fois que sa soeur la revoit très belle elle était très belle avant mais là je sens qu'elle est plus à l'aise dans son corps les amis que tu mettais pas à temps pour rentrer là dedans on a dû faire comme un drôle elle avait plus le goût de s'habiller envoyé c'était elle jouait plus avec ce vêtement là une petite femme donc le défi commence si le choix grave avec le pain d'épices qu'elle a fait mani si le plus petit n'apprécie c'est apparemment le plat préféré de lou les conseils de l'atelier du goût semblent bien loin la suite un agneau de 8 heures l'eau se résonne et cette fois prend son temps résultat avant de manger beaucoup plus vite surtout et moi je trouve qu'elle prend beaucoup plus le temps de manger et du coup en prenant le temps de manger et d'apprécier ce qu'elle mange c'est vrai qu'elle a plus de mal à terminer quand elle est bien servie vu qu'on a fait un bon repas on va aller marcher pour un peu faire du sport il est né un peu quand même non j'arrête de respirer à cause de la robe qui est un peu serré après un beau repas à combien se chiffrera ce petit écart et quand sera t-il des autres pensionnaires réponse dans quelques jours aux oiseaux la reprise commence fort il est 9 heures la traditionnelle pesée de rentrée attend farah lou et alexis après quinze jours de festivités chacun y va de son pronostic moi je veux dire j'ai pris moi je dis je perds 600 grammes à louis à louis deux kilos à louis j'ai assez respecté le programme alimentaire pendant les vacances je pense donc je pense que je t'aide je prendrais un peu mais pas beaucoup je pense plus genre 400 grammes je pense avoir grossi deux kilos après voir plus j'ai créé l'été j'ai mangé des chocolats de ça un résultat qui n'est pas pour rassurer lou elle repense à ses nombreux toasts au foie gras mais ma balance quand je suis pesée chez moi elle a dit j'avais pris que cinq kilos mais en plus j'ai fait du sport et tout j'étais dégoûtée j'espère que ma balance elle est cassée en vrai j'ai peur bon Kevin j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne c'est que j'ai fait du sport la mauvaise c'est que ma balance c'est de la fichette pendant les vacances alexis toujours aussi déterminé a fait une heure de sport par jour 63.100 on est à 400 grammes de plus la dernière fois j'avais pris 400 grammes en une semaine et là c'est en trois semaines alexis reste positif malgré cette petite piqûre de rappel farah elle a multiplié les entorses au programme pendant les vacances le diététicien la met quand même en garde peut-être que des fois là on a fait des excès pendant les vacances c'est pas visible tout de suite et on a la répercussion un peu plus tard mais si tu pensais avoir pris c'est que tu sais que tu as fait des petites erreurs peut-être farah écoute à peine elle est sur un petit nuage elle rejoint son cours d'histoire gonflé de confiance depuis le début de l'année ses résultats sont fluctuants mais le vrai souci c'est sa concentration on va voir pourquoi dans le document numéro 3 dans les notes je suis entre les deux je suis pas bonne mais je suis pas mauvaise non plus t'aimes bien un peu papeter ah ouais beaucoup farah n'est pas un cas à part alors en ce milieu d'année les professeurs ont décidé de se réunir quand je lis les appréciations je m'inquiète je pense que vous devez vous inquiétez aussi non la difficulté de farah à mener de front la chasse au kilo et l'école est un problème récurrent au centre un point sur farah l'histoire géo effectivement l'implication elle est pas constante c'est vrai que c'est une élègue qui a de bonnes capacités qui avait un bon bulletin scolaire avant d'arriver ici depuis le début de ce jour elle a un peu pris le parti de la coulée douce enfin ce qu'il arrive parfois aussi c'est que des jeunes qui intègrent ici le centre se disent bon ben il n'y a plus papa et maman derrière allez on devient grand c'est l'internat on se gère on a un peu de liberté ça y est on se laisse aller voilà donc là il faut un petit peu recadré et puis ça repart farah écope d'une obligation d'aide aux devoirs tous les soirs pendant deux mois alors que la réunion se poursuit dans la cour de récré lou l'élève modèle va provoquer un petit séisme au centre il est formellement interdit de manger entre les repas tu as pris une pomme ce matin on a juste demandé à christelle si je pouvais la garder pour pour 10 heures et elle m'a dit oui du coup je m'en prie la pomme en fait si on s'habitue bah en fait c'est une sorte de grignotage même si c'est pas genre des biscuits comme ça et du coup quand on rentrera chez nous bah on aura envie de manger et du coup on va grignoter et du coup on va regrossir du coup ce sera pas bien un autre événement va détourner l'attention aux oiseaux les élèves peuvent arriver en cours d'année en ce mois de janvier le centre accueille une dizaine de nouveaux parmi benjamin 16 ans et visiblement avec nous le film passe bien j'ai l'impression que tu as beaucoup d'histoire d'amour et c'est non 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 et fallout tout à le mystère d'amour et c'est un an au même temps est une histoire d'amour et c'est non 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 et Je suis célibataire pour l'instant. Benjamin n'a pas toujours été obèse. Il y a quelques années, il était même très sportif. J'étais en sport et études basket. J'ai touché un petit peu tous les sports de balle. Donc ça passe par le foot, le tennis, le ping pong. Et du coup, j'ai arrêté le sport parce que je me suis mis à une addiction des jeux vidéo. Je me sens comme les plus gros. Je me sens très lourd. Je me sens pas bien. J'ai pas envie de m'afficher en public. C'est quelque chose qu'ici, on s'en fiche. On voit juste la personne qu'on est et pas la personne qu'on était avant. Donc du coup, c'est plus facile pour nous d'en parler et d'essayer de vaincre le problème. En fait, on est comme des frères. On est tous liés par le surpoids, justement. Cette entraide... Allez, on y va, Jordan. Un autre nouveau va en avoir particulièrement besoin. Il y a tous mes cuisines. Là, il y a tous mes ensembles et mes pantalons. Là, il y a mes choses pour l'école. Et là, il y a mes gommes de toilette. Jordan prend tout juste ses marques dans son dortoir. À 11 ans, il pèse déjà 94 kilos pour moins d'un mètre cinquante. Une souffrance physique et mentale. Je n'étais pas contente de me voir comme ça, dans la glace, tous les jours. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais comment je peux vivre avec un corps comme ça? À chaque fois, on m'embêtait, tout ça, tout ça. Et de là, je me suis dit, dans ma tête, pourquoi pas venir ici? Je suis motivée, je suis à fond. Mais je me dis, je suis là pour mon bien, pour ma santé. Et même pour sa survie. Bonjour, jeanne. Bonjour. Jordan a atteint l'obésité dite morbide. C'est-à-dire que sa vie est en danger. Très fragilisée psychologiquement, c'est le médecin du centre qui le prend en charge. Alors, si je te demande, il y a 6 mois, bien avant de rentrer, comment tu te sentais? Alors, 6 mois, c'était la catastrophe, alors? Ouais? C'était dur? C'était dur. Moi, j'étais vexée parce que les autres, ils me disaient, toi, t'es gros, toi, tu ne sers à rien. C'est bien entendu. C'est pas vrai. Parce que tu ne sers pas à rien, tu ne sers à plein de choses. D'accord? Tu es un petit garçon qui est un être humain et qui a tous les droits d'être sur Terre comme tous les autres. C'est vrai. D'accord? Jordan s'est progressivement renfermé sur lui-même. 114. Assieds-toi, puis tu croises les jambes. Un isolement renforcé par deux longs séjours à l'hôpital. Tous les deux liés à son obésité. Sa courbe de poids est impressionnante. D'accord? Alors, sur les courbes. Quand tu étais bébé, tu étais en haut de la courbe normale. Tu étais en haut, mais tu étais plutôt bien. Et puis tout d'un coup, ça a pris l'ascenseur vers 2 ans. Tu es passé dans la zone d'obésité. Si on devait te faire revenir à une zone normale, il faudrait qu'on te fasse perdre la moitié de ton poids là maintenant. Ce qui ne serait pas possible. Apnée du sommeil, diabète, hypertension, les conséquences de l'obésité morbide peuvent être dramatiques. C'est à prendre en charge de manière très sérieuse. Alors, il est suivi depuis déjà un moment. Parce que c'est un gros risque pour sa santé. Et après, avec le risque d'une qualité de vie qui va être moindre et qui va être même une vie qui peut être raccourcie à cause de ça. Ça me fait un choc d'attendre ça. Mais en plus, la vie, j'ai failli la perdre en maternelle. Parce qu'un jour, j'avais fait un arrêt cardiaque. Et du coup, ils m'ont réanimée. Il faut qu'on mette tout de côté pour que c'est nous, les parents, toi, pour que cette vie là, elle soit en meilleure santé possible. Allez, on est bon, jeune homme. Au centre, Jordan espère rapidement se libérer du poids psychologique de sa situation. Il lui faudra du temps, mais il pourra compter sur la bienveillance des autres pensionnaires. De son côté, Benjamin compte sur son passé de sportif pour s'intégrer facilement. Ça tombe bien. Cet après-midi, il a un cours de musculation. Romain, plus bas, plus bas. Ça travaille pas les abdos. Encore, encore. Là, c'est trop beau. Pour que ça travaille les abdos, il faut que ça aille bas. On tourne. Il se débrouille bien, ça fait pas longtemps qu'il est là. Et on a l'impression qu'il a envie de progresser. Il est à l'heure, il vient en tenue, il pose des questions, donc il est motivé. Hop ! Allez, 30 secondes. On tient le même rythme. Si Benjamin est aussi motivé, c'est parce qu'il espère rattraper les autres le plus vite possible. Il n'a que 6 mois pour atteindre son objectif, moins 38 kilos. On tient, on tient, on tient les filles. Il essaie de vous faire voir qu'il y a des gastrons. La tête est droite, donc on regarde ses mains. Benjamin aura tenu 30 secondes. 4 minutes, un record. Ce vendredi soir, dans les dortoirs plus question de compétition, c'est le week-end. Tout le monde en profite. Les chars d'eau ! Les chars d'eau, tout le monde, j'en prends mieux ! Allez, vas-y ! Il est 20h30. Dans une heure, c'est l'extinction des feux. Ah non, on va t'arracher, on a coupé ! Non, 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 fais pas ça ! Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Garçons et filles occupent différemment ce temps libre. C'est Catherine qui se marie avec le roi François. Non, Catherine de Médicis. François de Médicis, elle se marie à Henri IV, je crois, un truc comme ça. Ouais. Voilà, et puis donc, son fils, c'est François, qui se marie avec Marie-Stuart, qui prenne des poils. T'as perdu combien, du coup, l'eau, en tout ? Je crois, c'est mon 13ème kilo. 13 kilos ? Oui. Ah, c'est bien. Oui, non, 2 kilos, je suis en normalité. Moi, je sais l'eau, hein, la normalité. Bon, je le dis, parce que je ne le fais plus maintenant, je faisais 154 kilos et 900 grammes. J'ai perdu 52 kilos en 17 mois. Voilà ! Ça nous encourage pour la suite et on est contentes pour elle, parce que nous, je l'aime bien. Ça, Marie-Amo, je t'aime trop. Est-ce que ça parle garçon, ici ? Oh, oui. Oui, parfois. Oh, oui. Très souvent. Beaucoup trop souvent, même. Ah, bah, alors, disons. On est sous le couche. Si les filles semblent gênées par le sujet, les garçons, eux, s'en régalent. Il y a combien de filles t'es sorties avant ? Euh, ce chiffre au restaurant. Secret. On va dire peur, c'est. N. 5, c'est tout, hein. 5, il y a 5 mois. Une par mois. Moi, c'est sorti avec tout le monde. Non, t'es sorti avec une fille. Une oiseau ? Oui, mais pas dans la... En 4 mois. C'est l'endroit de rencontre, parce que, justement, ici, en fait, vu qu'on est des gros à la base, ben, les critères sont moins durs, quoi. Comme... Et c'est plus facile. Il y a plein de filles qui voudront pas d'un gros. Et là, on est tous gros, du coup. C'est pas vrai. Bon, on a... Ici, il n'y a pas les préjugés qu'il y a en dehors du centre, on va dire. Les filles, on va ramasser les téléphones, là, bientôt ? C'est l'éporteur. 21h30, c'est l'heure du coucher. Je suis plus là ! Je suis en 5 de l'ange ! Voilà, Flora ! Les minutes de cash cash sont examinées, là ! Elle est pas là ! Si, si, elle est là, celle-là, celle-là. Allez ! C'est Flora tous les soirs. Bonne nuit ! Les sirots et d'amour ! Bisous ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Janvier a été chargé en émotions. Bonne nuit ! Bonne nuit ! 4 longs mois attendent encore les pensionnaires. Une dernière ligne droite aux allures de marathon. En cette fin de 2e trimestre, Christelle, l'une des diététiciennes, fait son marché dans les cuisines du centre. On marche ! Elle prépare un exercice pour les pensionnaires les plus avancés dans leur amégrissement. On tira un trésor. Un goûter en self-service. L'objectif, leur apprendre à faire des choix. C'est le 1er pas vers l'autonomie. Coucou, Christelle ! Coucou ! Vous avez bien travaillé ? Oui ! Oui, je fais 2 heures de sport. Il y a eu des céréales ! Allez, on écoute, on écoute, on écoute. Allez, on écoute. Le principe du goûter self, c'est de pouvoir choisir parmi tous les choix que je vais vous proposer et de composer avec ça un goûter équilibré. Au niveau du produit sucré, donc habituellement, vous avez le chocolat à 4 heures, mais là, vous pouvez prendre soit chocolat, soit la pâte à tartiner, petite barquette, soit des bonbons. J'ai dit soit, soit, soit ! Je n'ai pas dit et, et, et. Non, il y a un maximum quand même de quantité à prendre. Ce n'est pas à volonté non plus. C'est la 1re fois que Lou participe à cet atelier. Désormais, elle y aura droit une fois par mois. Passe ton plateau, là. Christelle, c'est magnifique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on prend, mais il y a des choses à prendre. Allez, dans cette gamme-là, déjà, qu'est-ce que tu vas choisir ? Allez, vas-y. 3 sachets maximum, là. Après du sucré, tu veux quoi ? Soit vous prenez les cicatrices de chocolat, comme d'habitude, soit une barquette de chocolat, ou en équivalence du chocolat, des bonbons. Selon ton moment, ton plaisir. Je sais, tu as envie de tout, mais il faut faire des choix dans la vie, d'accord ? Il faut faire les bons choix. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Les bons bons. Allez, prends les bons bons. Donc tu choisis, tu en prends 6 ? On est d'accord ? Tu prends ce que tu veux. Pour certains, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas mangé, ça fait toujours plaisir. Ils vont le déguster et prendre du temps. Moi, j'ai une boite. Elle a pris des bons bons. Moi, j'ai une boite. Oui, j'ai pris des bons bons. Tu vois, c'est le truc que chez toi, t'as envie de manger du Nutella, tu m'as du Nutella. Là, t'es pas, là, c'est le Graal. Tu as le Nutella, je me dis... N'en déplaise à Flora, l'exercice consiste justement à prendre de bonnes habitudes pour plus tard. C'est un repas exceptionnel. On a envie de tout avaler, mais pour vous déguster. En fait, t'as envie de tout manger, mais tu fais des yeux. Genre, dans ta tête, tu te dis, attention, tu n'as que ça une fois par mois. Si tu manges trop vite, le plaisir va partir plus vite. Les diététiciens savent que Lou saura être raisonnable. Les zirons, on est qui ? Les zirons, on a pourquoi ? Pour tes enfants ! Ouais ! C'est aussi le cas d'Alexis. Wouh ! On enchaîne ! Go ! Avec 12 kilos de moins en 5 mois, il est transformé. Le sport lui a façonné un nouveau corps. Stop ! Mais surtout, il est plus résistant. Wouh ! Alexis exploite bien ses capacités, c'est agréable. Et donc, comme aujourd'hui, par exemple, où il finit premier, il est content, il a un bon potentiel et c'est cool quand il les exploite. C'est pourri ! Bah, je pense qu'on peut plus vite, normal, parce qu'on a perdu du poids et j'ai pris de l'endurance. Avant, j'en ai vraiment pas du tout et là, bah, je commençais à améliorer, quoi. Ça me donne envie de continuer le sport quand on rentre chez moi. Ça me donne envie, je suis là ! Jordan, tu es prêt ? Tu vas courir, tu vas faire le tour du premier plan et tu reviens. Respire bien. Les mêmes exercices s'avèrent beaucoup plus fastidieux pour Jordan, arrivé il y a deux mois seulement. Il a arrêté complètement le sport à l'école et aussi chez lui, donc il faut qu'il reprenne les habitudes, il faut qu'il reprenne, réapprendre à bouger son corps et à courir, tout simplement. Allez, allez, allez ! Go ! Partez pas trop vite ! Partez pas trop vite ! Mais rassise ! Devoir réapprendre à courir à 11 ans, ça peut paraître fou. Pourtant, avec ces 40 kilos de trop, cet exercice d'endurance est une terrible épreuve pour le jeune garçon. Après seulement 4 minutes de course, Jordan ne peut plus continuer. Pour trouver de la motivation, Jordan n'a qu'à regarder autour de lui. Au centre, ce ne sont pas les exemples qui manquent. À son arrivée, Farah, elle aussi, subissait les cours de sport. Désormais, elle y prend du plaisir. Et aujourd'hui, peut-être, encore plus que les autres jours. Joyeux la liberté ! Farah et une de ses copines fêtent leur 13 ans. En petit comité, dans une des salles du restaurant, elle va déguster son dessert préféré, un chausson aux pommes. la fausse joie est vite oubliée. Aller, comme il y a, t'es prête ? Non, viens ! Ce soir, avec sa chambrée, elle a quartier libre. t'es prête balayée. T'es prête balayée. Allez ! Ah ouais ! Ah non, c'est la croix dans ton sac à dos. Ah non, c'est la croix dans ton sac à dos. C'est la croix dans ton sac à dos. C'est la croix dans ton sac à dos. Pourquoi tu fais des maillères alors que le sens, ça y va, tu donnes ? Non, avec mes copines, j'ai pas de gêne, je danse comme ça. Genre... Ah non, moi... Tu peux pas danser comme tu danses ici, avec tes copines ? Non, pas du tout. C'est pas. Jamais. Non, j'ai trop honte, en fait, vu que la plupart de mes amies, en fait, elles sont très maigres. Et genre, en fait, tu me mets à côté, elles feront même pas ça de mon corps. Moi, tu me vois comme ça, là. Et du coup, ça me gêne. Moi, j'ai toujours dansé comme ça, même avec ma soeur et tout ça. Des fois, on s'enferme dans la chambre et puis on danse comme des folles et tout ça, donc... Néanmoins, il manque un petit ingrédient pour que la fête soit parfaite. Un bonbon. Un seul, genre. Un seul. C'est quelque chose, quoi. Et s'il y a du trafic, des fois de bonbons, pas du tout. Pas du tout. Surtout pas moi. Pas du tout. Bon, oui, je remets des bonbons. Bonbon caramel, bonbon multi-fruits. Après, je vous explique. Les bonbons, ils n'ont. C'est une grande histoire. Une fois. J'étais avec mon père, je me suis mariée avec un tagada. Comme toujours, les chiffres s'invitent alors dans la conversation. Qu'est-ce qu'il y a là ? Tu veux combien ? 75.6. Elle t'a 75, verset 77. Dans pas longtemps, je la rattrape. Ouais, c'est pas longtemps, je te rase. Ouais, mais dans pas longtemps, tu me rattrape, mais tu veux apprendre à me rattraper. Tu fais la première fois, hein ? Père du 27, je crois. 30 kilos en moins sont sûrement son plus beau cadeau d'anniversaire. Mais la quinzaine qui lui reste à perdre pourrait être les plus difficiles. Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, les pesées sont de plus en plus attendues. Euh, fin ! Fara est devenue un exemple pour de nombreux pensionnaires, notamment les nouveaux. Je te laisse pas, Jordan, pour la poser. Écoute ! On peut ? C'est pas grave. Jordan est ici depuis bientôt 3 mois. Allez, toi ! Alors, on était à 86.6 la semaine dernière. Là, on est à 86.2. Voilà. Ça te fait 400 grammes de moins pour cette semaine. Seulement 400 grammes cette semaine, mais déjà 7 kilos depuis son arrivée. Il n'est enfin plus en obésité morbide. T'en penses pas, Jordan ? Et là, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas pris de poids. Il perd doucement son petit rythme, mais au moins, c'est efficace. Benjamin, lui, affiche une perte de poids impressionnante. On était à 106.4 la semaine dernière. Déjà 12 kilos de moins depuis janvier. Vas-y, je t'en prie. 5.2. Donc 1,2 kilos en moins en une semaine. À ce rythme, Benjamin pourrait remporter son défi, perdre 38 kilos en 6 mois. Mais pour le compétiteur, les kilos ne font pas encore assez vite. On a tous envie de perdre plus, donc c'est sûr que c'est... Enfin, moi, je me disais que j'allais perdre un peu plus qu'un kilo 2. Donc c'est vrai que je suis un peu déçu. ça, c'est le travail au quotidien de casser un petit peu leur représentation. Un kilo 2, c'est très correct. Lou, elle, fait le yo-yo avec les kilos. Elle a même fini par reprendre du poids. Un peu lourd. Alors, la dernière fois qu'on s'était pesé, c'était il y a deux semaines. Et on était à 68.7. Oui. Allez. Tu avais pris du poids, c'est ça ? J'avais pris du kilo. 67.5. 67.5. Du coup, tu as perdu un kilo de sang et je vois que tu as pris aussi un centimètre. Pour Lou, qui manque de confiance en elle, ce yo-yo a entraîné une obsession de la balance. Alors, le diététicien a pris une décision stricte. Avant les vacances, Lou, c'était important de la peser, très important et pour un petit peu déstresser ce moment, on la pèse tous les 15 jours. Elle préférait, je pense, toutes les semaines. Mais bon, voilà. Il lui reste trois mois pour redresser la barre. Ce jour-là, à la pesée, un des pensionnaires manque à l'appel. Qu'est-ce que tu fais, là, Alexée ? Je crois qu'on est valide pour le départ, le grand départ. La détermination d'Alexis a payé. Le jeune homme a maigri drastiquement et surtout beaucoup plus vite que prévu. Il peut rentrer chez lui avant la fin de l'année. En six mois, il est passé de 73 à 60 kilos. Il n'est plus en surpoids. Je suis très contente de comment j'ai fondu. Donc, maintenant, j'ai plus de crâne du tout, donc je peux y aller à la piscine ou me montrer sans problème. J'ai vraiment plus de honte parce que je suis fière de ce que j'ai fait. Donc, voilà. Pour le futur, j'espère que je vais pouvoir tenir ce projet, de tenir mon poids et de ne pas reprendre et de refaire un deuxième séjour ici. Malgré tout, l'idée de quitter le pensionnat lui sert le coeur. tu ressembles pas ? Contente de rentrer, maîtrise. Pas de perdre, mais de quitter mes potes. De plus les revoir tous les jours. Ça va faire bizarre. Ils m'ont fait des lettres. On est arrivé le même jour, le 31-08. Je t'ai vu. Je t'avais pas trop calculé. Puis après, on s'est parlé. pour moi, t'es quelqu'un d'important. Je veux pas te perdre. C'est un truc gentil, quoi. C'est comme ça. C'est... Ça fait des beaux, beaux, beaux souvenirs. Alexis n'a pas revu ses parents depuis 2 mois. Maman ! Papa ! Mouhou ! Papa ! L'émotion... Mouhou ! Mouhou ! Mouhou ! Est à la hauteur de la surprise. Maintenant, on se quitte là. Là. Je reconnais que nous. Il y a l'impression de voir un autre gamin. C'est vraiment impressionnant. Elle a des biens, elle a le sourire, tout. Tout ça se voit, de toute façon, même physiquement. Bon, maintenant, on va garder ça. On va garder les bonnes habitudes. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Voilà, salut, Alexis ! Pour s'en assurer, la diététicienne va leur donner un dernier coup de semence. Donc, Alexis, on a un très beau résultat. On a les photos. Tu vois, les cuisses ne se touchent plus, si on compare ça. Évidemment, le volume au niveau de l'abdomen a bien diminué. Et puis là, le visage ! Le visage, le cou, tout. Moi, je me dis qu'on a bien fait de faire tous ces sacrifices. C'est vrai que c'est dur, la séparation, c'est dur. Mais quand on voit le résultat, moi, je ne regrette pas. Donc, l'intérêt maintenant, Alexis, en fin de compte, c'est de quasiment plus bouger de poids, de grandir sans grossir. D'accord ? Tu es sur le bon chemin, Alexis, il faut que tu le comprennes, ça. Et il faut aussi que tu comprennes que si tu lâches tout l'année prochaine, tu es là, 90 kilos. Ça, c'est important. Et à l'âge adulte, tu peux peser jusqu'à 100 kilos. Ça, ça va être affiché sur le frigo. Voilà, tu seras là l'année prochaine. Et ça va très, très vite. Je vais essayer de... Non, je ne vais pas essayer, je vais tenir, justement. Il ne faut pas dire essayer, il faut que je vais tenir, je sais que je peux, donc je vais le faire. Merci beaucoup. Au revoir, Alexis. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Alexis. Au revoir, Alexis. Au revoir, Alexis. Au revoir, Alexis. Les pensionnaires sont venus nombreux pour soutenir Alexis. Tout le monde sait ici que le monde extérieur ne lui fera pas de cadeau. Les longs week-ends de mai sont l'occasion idéale de préparer les ados en douceur à leur vie après le centre. Une petite surprise les attend. Je me languis. Attends, là, il est quelle heure, là ? 53. T'as faim ? Moi, je suis faim. Jordan et les autres vont pour la première fois de l'année manger au restaurant. Moi, je vais prendre l'hamburger. L'hamburger, je vais le démolir. T'es content à l'oristo Jordan ? Oui, je suis content. Oui. Tu vas prendre quoi ? L'hamburger. L'hamburger ? Et toi, Ryan ? J'hésite, en fait. Oui. Moi, je vais prendre peut-être du bœuf et des pommes de terre. Le paradis qui les fait saliver n'est qu'à 3 km du centre. L'enjeu de ce repas, se faire plaisir sans excès. A peine arrivée, Christelle, la diététicienne, calme leurs ardeurs. Vous ouvrez la plage des menus. Regardez pas les entrées parce qu'à l'entrée, vous aurez tous une salade de crudités. Comme ça, on mange les légumes, on n'en parle plus. Hum, regarde. Mon jardin est super haché. Qui veut le burger ? 1, 2, 3, 4, 5. Avec quoi ? Les frites. Pas d'haric au vert ? Les frites. Allez, les frites. Au niveau de la sauce, vous prenez la moutarde ou le ketchup, pas la mayonnaise. C'est trop riche. Vous allez manger quand même pas mal de friture. De l'entrée au dessert, Christelle sait qu'elle ne peut pas lâcher ses protégés des yeux. Amonçon chacun d'abord. Il veut illuminer. Amonçon. Celui qui triche le bois. Bon dessert, hein ? Le fish and frites. Vous attendez que tout le monde soit servi pour manger ? En attendant, vous regardez les yeux. On le dévise. C'est fait longtemps qu'on n'avait pas eu des frites. On va bien déguster. Ça vous en a pas souvent. C'est comment ? C'est très, très bon. Donc, ce repas, là, aujourd'hui, c'est pas à manger tous les jours. C'est de temps par mois pour le plaisir. D'accord ? C'est un repas quand même plus riche. Une fois par semaine. Par exemple ? C'est un peu bon. Une fois par semaine. Il n'y a aucun interdit. C'est une question de quantité. De temps de consommation, de temps en temps. Un petit peu plus de sport cet après-midi. Ça devrait le faire. Pendant ce temps-là, au centre, d'autres sont moins à la fête. Les aiguilles des oiseaux ont programmé un rendez-vous pour Lou. Son poids stagne depuis 2 mois. Mais le vrai problème, c'est qu'elle n'accepte toujours pas son corps. Je vais sortir des cornes de différentes couleurs et longueurs. Marine, la psychomotricienne, a prévu un exercice pour l'aider à dépasser ses complexes. Le but, voilà, c'est d'imaginer comme un fil qui fait le contour de ton bras, de ton cou, de ta tête pour que tu puisses y rentrer à l'intérieur parfaitement. Ce sont un moule, comme un moule de toi. L'idée, c'est de comparer avec l'image qu'on s'est faite de soi. J'aime bien, c'est drôle en plus. Je crois que c'est un peu trop grande. Visiblement, Lou se voit encore comme un ogre. Alors, ton ombre, tes impressions ? Il s'est fait beaucoup trop grande. Juste trop grand, est-ce qu'il y a d'autres choses ? C'est trop large aussi. En 8 mois, Lou n'a pas changé son regard sur elle. Pour lui faire prendre conscience du chemin parcouru depuis son arrivée, Marine lui propose un autre exercice. Alors, tu choisis, comme la dernière fois, celle-là. Et tu fermes les yeux et t'essaies du coup de faire le modelage le plus précis possible de comment t'imagines ton corps. Voilà. T'as terminé ? Ouais. Qu'est-ce qui te plaisait pas sur ton précédent modelage ? Ça faisait vraiment séparer, en fait. Ouais, il était pas très assemblé, ce bonhomme. alors que là, c'est plus soudé. Pour moi, c'est une évolution que t'intègres aussi tes complexes comme faisant partie de toi et pas comme étant quelque chose qui était proéminent en dehors. Comment tu le vois, ce corps ? Il y a des rondeurs un peu, il y a mon corps, quoi. Il te plaît ? Non, j'aime pas mon corps. Malgré les efforts des équipes, Lou ne semble pas prête à enterrer ses complexes. Dans moins de 2 mois, pourtant, ce sera déjà la fin de l'année et donc l'heure du bilan. Cet après-midi, c'est un grand jour pour Benjamin. Il passe l'oral du brevet. En perdant du poids, il a gagné en assurance et en bon compétiteur, il n'a négligé aucun détail. C'était important d'être bien habillé ? Ouais, parce que ça nous a gagné des points. Malgré tout, il reste un ado stressé par son premier examen. Là, on redresse aux épaulettes. Je vais me planter. Mais non, ça passe. C'est rien de stressé. Je vais stresser, je vais tout oublier. Alors, vous allez vous mettre dans cette salle de classe. Vous allez rester silencieux et on vous convoque à l'intérieur. Allez, tout va bien se passer. On rentre. Allez. Dans quelques minutes, il sera face au jury. Je commence à avoir la boule au ventre. En fait, tout se joue, quasiment tout se joue là. Bonne chance. L'oral se tient à huis clos. Il va durer 10 minutes. C'est comment ? C'est comment ? C'est 10 fois plus facile que ce qu'on pense. Elle pose des questions ou pas ? Ouais, énormément. Ok. C'est trop bien. Je vous jure. Et toi, c'est quoi ? Faut pas que tu stresses. Enfin, tout est dans le regard. Faut pas que tu... Par exemple, il faut exactement que t'aies les manières comme quelqu'un, si genre, tu vas dans une famille de riches. Genre, tu t'attends qu'on te dise à soi. Tu vois, tu dis bonjour, exactement. Tu te tiens droit et tu les regardes toujours dans les yeux. Genre, jamais tu baisses jamais le regard. Faut jamais que tu bégayes. C'est ça, le truc. Benjamin est confiant. Même moi, je pense que j'aurais une bonne note, en vrai. Je pense que j'aurais, allez, 14, 15. Reste à savoir si le jury sera aussi enthousiaste. Deux semaines plus tard, l'ambiance au centre est électrique. La centaine de pensionnaires vivent les dernières heures de l'année hors normes qu'ils viennent de passer. Cet après-midi, tous se prêtent à l'exercice de la photo de classe. Ici, c'est tout un symbole. Elle immortalise des mois d'effort. La plupart des jeunes sont sortis de l'obésité, mais tous ne se sont pas débarrassés de leur complexe. Alors, écoute, les cheveux derrière les oreilles, c'est interdit. D'accord ? J'aime pas les fonds de classe. Qu'est-ce que je sais pas ? J'aime pas. Ils sont mignons. Ça va. Avec 16 de moyenne, Lou a décroché comme elle le voulait les félicitations. Les chiffres de la balance, eux, ne la satisfont toujours pas. Malgré 12 kilos en moins, la jeune fille a encore du mal à s'accepter. J'ai du mal avec mon corps quand même. Je me sens mieux quand je bouge ou quoi, mais quand je regarde mon image, j'ai du mal. Tu te dis quoi quand tu regardes ? J'aime pas ce que je vois. Si j'arrive à stabiliser mon poids et que je grandis de 5 ou 10 centimètres, moi, ça m'irait. messieurs, vous mettez un petit peu de billets. Benjamin a eu raison de se faire confiance. Il a obtenu son brevet avec mention assez bien. Mais surtout, il a perdu 23 kilos et a presque retrouvé son corps de sportif, non sans fierté. Il faut énormément de courage. Énormément de courage et énormément de volonté parce que si on a pas de volonté, sans volonté, on peut rien faire. J'ai retrouvé une forme physique que j'avais oubliée depuis que j'étais tout petit et j'ai retrouvé goût au sport surtout. Quant à Jordan, Je suis stressée pour la photo. Je sais pas. Il est toujours aussi réservé. Tu vas te serrer un petit peu parce que autrement, tu vas te faire bouffer par le palier. Il a perdu 14 kilos en 6 mois. Il est sorti de l'obésité morbide et a décidé de rester 5 mois de plus aux oiseaux pour transformer l'essai. Je me sens plus léger. Je me sens mieux dans mes baskets comme vous le dites. Je me sens mieux dans mes vêtements. Ça fait bizarre. Je me sens mieux dans ce nouveau corps. Pour moi, c'est une renaissance. C'est pas fini de rester encore du travail. Quant à Farah, son sourire est à l'image de son changement spectaculaire. Elle a fait s'envoler près de 34 kilos. une métamorphose qui va bien au-delà du physique. Je suis quand même... Je suis arrivée loin quand même. J'étais grosse. Je me sens jolie. j'ai embelli depuis le début. On n'est plus la même personne. Forcément, on perd du poids, on change de personne. On change de corps. Depuis que j'ai perdu du poids, je suis plus mature. Si je devrais résumer cette année, ça serait... en quelques mois, ça serait une année inoubliable. En cette fin d'année, tous regardent l'avenir autrement. En venant aux oiseaux, ils voulaient changer de corps pour s'offrir une nouvelle vie. Ils la touchent plus que jamais, du bout des doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada